Le travail que nous avons accompli pour le Pôle aux Genèves est un bel exemple de la manière dont la musique peut apporter une vraie dimension culturelle à un projet corporel. Nous proposons de vivre une aventure artistique unique, la création et la réalisation d'une œuvre musicale sur mesure. En 2016, nous avons été contactés par le Pôle aux Genèves Leur problématique était d'accompagner, par un projet de communication culturelle, les travaux du panel de haut niveau pour l'eau et la paix. Bienvenue à tous. Je vous invite à vous rejoindre dans un projet important international. L'eau a devenu non seulement un objectif d'attaque, mais aussi un weapon de la guerre. Et cela doit être changé. Cela doit être arrêté. Le principe de cette symphonie a été, à chaque fois que le panel se réunissait dans un pays, de trouver un compositeur de ce pays pour créer un morceau exclusif sur quatre continents, Europe, Amérique, Afrique et Asie, et aboutir au bout d'un an et demi à une symphonie pour l'eau et la paix. L'objectif de la création musicale était de mettre en avant les valeurs de partage et de collaboration qui sont indispensables à la bonne tenue d'un projet de coopération internationale. Milk Music a assuré la coordination, la direction artistique et la production exécutive du projet. Donc concrètement, notre mission, ça a été de trouver les musiciens compositeurs pour échafauder cette œuvre, les faire enregistrer soit dans nos studios à Bordeaux, soit dans des studios dans leur pays d'origine. Ensuite, rapatrier les bandes dans nos studios, les mixer afin d'avoir une cohérence sonore globale et ensuite restituer le travail sur support physique et numérique. Une fois les quatre mouvements complétés, la symphonie dans son intégralité a été pressée sur 500 CD, 300 vinyles qui ont été distribués aux participants en colloque et envoyés à la presse pour la promotion des travaux du panel. À l'occasion de la remise des conclusions du panel à l'ONU en septembre 2017, nous avons mis sur pied un orchestre de 14 personnes, avec notamment des musiciens de l'Orchestre Finharmonique de Bordeaux, qui a joué pour la première fois la symphonie dans son intégralité en public à Genève. Je peux dire qu'avec David, on l'a appelé par téléphone et très rapidement, il a compris ce que l'on voulait, est devenu un spécialiste des questions d'eau et puis aussi a fait un excellent travail qui nous a permis maintenant de réaliser ce travail. On l'applaudisse alors ! Suite à cette performance à Genève qui a été très très bien accueillie, le pôle au Genève nous a demandé de les accompagner sur d'autres événements, notamment en mars dernier, elle a été jouée par un artiste brésilien en quartet de jazz, avec un nouvel arrangement à l'occasion du Forum Mondial de l'eau à Brasilia. ... Composers de Switzerland, de Centrale-Amerika, de l'Afrique, du Nord-Afrique et du Nord-East ont composé une symphonie de l'eau et de la paix. Vous allez enjouer la musique, vous allez être énergés par la musique, et je suis sûr que tout ensemble nous allons pouvoir changer le monde, pour changer le niveau de notre coopération pour l'eau et la paix, et que comme résultat le monde sera un endroit meilleur pour nous tous vivre. Bienvenue ! ... 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 Sous-titrage MFP. ...